voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je vous invite chacun c'est lui qui en a besoin email il ya un papier qui va circuler il met son nom il met son adresse mail et je vais vous envoyer les documents sur mail je vous remercie mais c'est l'aider après ce n'est pas trop ou y'a salé un trou mais moukoula m'akamou bon l'emmesso à votre l'examen de bengi et suite d'ailleurs par exemple papa secrétaire un département de l'évangélisation soit allé à télématopécé en beauté papa directeur des monnerie n'aba pas de coups basana et peme et botez le matin au boulot et tout peut se banter la combattre la combattre à tata moana même au livre santo j'aime 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 en colo nako pesa yonini ee en colo nako pesa yonini ee kongakai chasa lela yon nasolo papa simon kimangu kongakani mo konzaboule ntame nabiso nkola lingomba yasolo depi mwa de novembre o pesa yon ga mission yako solanaba group enyon sb assocations et mouvement le noe zali mo kolo bongisaki poetito solanaba nano ya presse ntoyokani deja ou lo vikendi ko solanaba ngo sike ette oya yo ebima awa yanga ite yon mo koso lana banana yo nanzela nangai nakombo atata mwa tamoli monsanto amen nakombo ya tata mwa nape tatamoli monsanto nakosenga tote lemananu nakombo ya tata mwa nape nane nakombo ya tata mwa nape Est-ce qu'on peut défendre ça ? Oui. Parce que c'est là où commencent les choses. On vous pose la question. Église universelle, c'est ça non ? Espoir du monde. Espoir du monde. Espoir du monde, c'est l'église qui est en train de me faire. Dans la salle de développement, cours de développement chez les catholiques, dans le grand séminaire de Maïdi. J'ai eu la chance de retrouver un livre là-bas. Livre d'alikologues et des prêtres catholiques. Mais le sujet ici, le kimbangisme comme éveil de la conscience de la race noire. le kimbangisme comme éveil de la race noire. Est-ce qu'il y a eu le titre ? C'est une conférence et il y a un prêtre, c'est le prêtre Ntsumbuka Nkasa qui a développé ça. Oui, j'ai eu le livre là-bas en 1992, le grand séminaire de Maïdi. Donc entre les prêtres et les prêtres de Maïdi, les prêtres de Maïdi, les prêtres de Maïdi sur les kimbangistes. Et je lis une parenthèse. Les prêtres disent ici, « Kimbangou apparaît tour à tour comme Messie et prophète de la race noire. Dieu nous a promis de verser son esprit saint sur notre pays. Nous l'avons supplié et il nous a donné et nous a envoyé un sauveur de la race noire, Simon Kimbangou. » « Il est le chef et le sauveur de tous les noirs. » Donc tous les noirs sans exception. Au même titre qu'il est le sauveur des autres races. Moïse, Jésus-Christ, Mahomet et Bouddha. Fin de citation. « Kimbangisme, Oye ! » « Oye ! » « Kimbangisme, Oye ! » « Oye ! » « Kimbangisme, Oye ! » « Oye ! » « Oye ! » « Espoir du monde, Église universelle. » Et c'est comme ça que nous avons l'introduction. Nous avons continué à l'étudier. Je voudrais que nous avons un slogan de Pesach. Pour vous poser à un journaliste, il faut poser une question de bonheur. Nous avons une réunion de bonheur, et nous avons tout à l'heure. Alors je voudrais que nous avons un slogan de Pesach. Il y a Paul qui dit quelque chose. Paul dit ceci. dans Romain chapitre 1er verset 16. Papa, il y a un peu de temps. Romain, il y a un peu de temps français, il y a un peu de temps. Romain chapitre 1er verset 16, jusqu'au 17ème verset. « Vous êtes ici pour qu'on puisse, oui. » « Volume. » « Les sujets, la puissance de la bonne nouvelle. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. » « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. » « Là, nous disons que le kimbanguisme est l'espoir du monde. » « Paul a l'impression qu'il y a beaucoup de temps. » « Il y a beaucoup de temps qui s'est passé. » gâtez pour la lobby à bamba gâtez allez-y monsieur elle est en effet la force est donc d'y serre pour sauver tous les tous ceux qui croient les juifs et d'abord mais aussi les noms juifs les juifs d'abord et puis après soyez est ce que moi je monnais les camo le monde appartient aux premiers occupants donc d'abord aux juifs et en fait au maintenant d'abord ok et en fait les j'étais dans une conférence internationale on disait hier les blancs nous appelait des provinces d'outre-mer aujourd'hui nous appelons des provinces d'outre-mer allez-y monsieur terminez et en effet la bonne nouvelle révèle comment dirant les humains juste devant lui c'est par la fois celle du commencement à la fin comme l'affirme l'écriture c'est lui qui est juste et par la fois vivra c'est le cas juste et par la fois vivra pour yokana lingala parce que et puis ce n'y a pas de maîtrisage français n'a pas de maîtrisage français romain chapitre 1 verset 16 à 17 16 motindo na sangomalam poète n'ayoki sangomalam aujourd'hui nous les intellectuels ne couvrent a dit pas toujours c'est l'envoi spécial 1 mais en voie spéciale à moi est ce qu'est le colo barbine de la visite d'un voie spécial mais son mot goto yébik et à molim au centre tous en accouragé global ou presse et on y va poète boyengé bené nanzambe et moni sami poulelé katina yango boyengé bené yango boko bimaka na kondima boko benda kakino kondima l'okola esili koko mama eti boyengé benyakobika ona kondima nakomba tatamana molimu sami kamba oye kamba oye kamba oye kamba oye kamba oye kamba oye kondima tatam zambi fumo isu yetata mwanda velela c'est pas le pas le temps ce que des akos je spirituel apisaka parce que magamonio se bandagakuna bakoto na yo pourquoi balo baka kinkamba esali nouvel jérusalem si elle a nouvelle jérusalem c'est que l'ancienne jérusalem existe Oui, c'est ça. Je vous demande tout à l'heure, c'est un projet qui date de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu l'Esaïe 65, l'Esaïe 65, le 7e verset, nous avons dit pourquoi, et nous avons vu l'Esaïe 65, verset 17. Au nom du Père Fils et du Saint-Esprit, un ciel est nouveau et une terre est nouvelle. Verset 17. Car je vais créer un ciel est nouveau et une terre est nouvelle. Si bien qu'on n'évoquera plus le ciel assien, la terre assienne, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et ne vous arrêtez pas de créer votre enthousiasme pour ce que j'avais créé. Jérusalem, enthousiaste et son peuple, débordant de joie. Est-ce que cette année, c'est un jour où j'ai dit ? Oui. Même aux années, c'est un jour où j'ai dit ? Oui. Jérusalem, on a créé un enthousiasme, c'est une colonie. Faites et des fêtes. Comment vous avez-vous dit ? Oui. Et puis, des fois, vous oubliez que les loisages, c'est un mercredi, et les gens se sont à dimanche. C'est ça le projet d'Atatan Zappé. Il faut créer une nouvelle Jérusalem. Allez-y. Moi aussi, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem et débordant de joie en pensant à mon peuple. Il faut créer une nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que je veux dire, il faut créer une nouvelle Jérusalem. Donc, vous pouvez continuer à lire. Lisez jusqu'en bas, je ne sais pas pourquoi nous sommes envers la Jérusalem. Jérusalem, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem. Jérusalem, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem. Je suis enthousiasmé par la Jérusalem. Je suis enthousiasmé par cette Jérusalem. Il y a un slogan. Mais si vous pouvez voir, dans le psaume 147, lisez le 1er et jusqu'au 3ème verset. Psaume 147. Psaume 147. Pourquoi vous êtes enthousiasmé par cette Jérusalem ? Le pouvoir de Dieu dans la nature et dans l'histoire. Alléluia, vive le Seigneur. Il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants. Il est bon de louer comme il est mérité. Le Seigneur est bâti Jérusalem. Le Seigneur est bâti Jérusalem. Hein ? Il y rassemble les exilés d'Israël. Il y rassemble les exilés d'Israël. Il y rassemble les exilés d'Israël. Il y a un motifs pour les chants d'Israël. Ce qui était un poète de Yérusalem. Il y a un message d'un papa dans le direction de notre Jérusalem. Il y a des états de ça. Il y a 4400 ans. Au mois de mars 1978, généralement 78, il nous a posé trois questions sur l'homme noir. La première question, il faut aller à la prison à 4400. L'homme noir ou l'homme noir ? Est-ce que l'homme noir ou l'homme noir ? Mais voici les trois questions à papa de Nguyen. Il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la prison ? Il est en prison, d'accord, mais où est-ce qu'il y a de la prison à 4400 ? Il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la magistrat, où est-ce qu'il y a de la condamnation ? Parce que celui qui a votre dossier, il a dit qu'il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la prison. Et il a dit qu'il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la prison. Il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la prison, où est-ce qu'il y a de la prison ? C'est une liberté provisoire ou bien définitive ? Prêt, c'est-à-dire ? Oui ! Nous sommes d'abord de Kimbangi, c'est-à-dire d'aplanir le terrain, avant tout qu'on a la communication. Il y a un monde, ceux qui sont à la prison, on les condamne soit à autant d'années ou avec une amende d'eau. C'est ça, non ? L'amende que nous devons pour être libérés, c'est qu'on a Jérusalem. Présent-à-dire ? Oui ! J'ai un document qui parle comment Papa Dialouna a préparé sa mort. Mais juste à la fin, on lui a posé beaucoup de questions. Je vais prendre seulement une question d'abord, pour ceux-là. Je vais poser une question. Papa, pour les personnes qui ont une promesse, qu'il y a un monde qui a été appelé. Papa, il y a un monde qui a été appelé. Papa, il y a un monde qui a été appelé. J'ai un monde qui a été appelé à l'Élysée. J'ai un monde qui a été appelé à l'Élysée. La réponse La réponse C'est le motif Vous voyez dans Esra chapitre 1 Esra et Sala Chapitre 1 On a un motif à la libération C'est le roi de Syrie, libéré de l'Israël C'est-à-dire qu'il y a eu le roi de Jérusalem Il 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 y a eu le roi de Jérusalem Bref Il y a eu le roi de Jérusalem Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a eu le roi de Jérusalem Il y a eu le roi de Jérusalem Vous faites des matières que vous ne connaissez pas Donc vous n'avez pas les teneurs aboutissants Genèse chapitre 49 Au 10e verset Si j'ai , Jacob donne sa bénédiction à ses douze fils Verset 10 Le sceptre royal Démérera dans la famille de Jida Le bâton de chèvre restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que viennent son vrai possesner C'est celui à qui les peuples seront soumis. Lisez le palling de la face parce que les termes sont clairs. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.